Allez c'est l'heure du championnat d'Europe de Marine Biget face à la hollandaise Gémy Tepas qui vient du Hattus Jim Holland. Alors c'est vraiment une échéance importante pour la française, pourquoi ? Parce que bon, c'est compliqué à ce point-là de trouver des combats, on peut dire que c'est une vraie galère et il faut donc s'imposer pour pouvoir espérer s'ouvrir des portes. Bon il y a cinq reprises de trois minutes, c'est des règles du kickboxing, il n'y a pas Alors cette jeune hollandaise a un gros gros passif chez les juniors et elle se teste à à l'extérieur, chez les pros, il y a plusieurs titres de championnes d'Europe du monde, Et voilà, il y a de la vaillance dans les frappes en points, on le sait, la Hollande-Belgique-Allemagne, on baigne dans le dur assez rapidement, on peut se tester assez facilement. Et on voit, elle est sans complexe, j'imitais pas, même s'il ne se passe pas grand-chose, il y a peu d'échanges pour l'instant dans cette première reprise, il y en aura cinq, C'est bien ce que fait Marine Biget. Alors cinq reprise, ça permet de construire. C'est bien le middle, il faut rester dans le simple côté français. Elle a fait l'expérience du Japon Marine Biget. C'est bien le low kick avec le tibial sur la cuisse. Elle s'enflamme pas quand même, j'imitais pas. Et c'est la fin de la première reprise, on a sens solide quand même cette hollandaise. même s'il ne s'est pas passé grand-chose, bon la française a marqué ses points à analyser. Allez, alors il reste quatre reprises dans ce championnat d'Europe ISK chez les moins de 50 kg. 48,3 kg pour Jamie Tepas, 49,5 kg pour Marine Biget. Allez, c'est parti. Dans cette deuxième reprise, elle est plus petite donc elle est obligée de casser la distance. J'ai mis Tepas. C'est bien le travail en ligne, elle a raison de se servir de son allonge Marine Biget. C'est bien de stopper les vérités comme ça avec un travail en zone basse. Je pense qu'elle doit serrer un peu plus la garde, la française, elle est concentrée. C'est bien le travail de sape en zone basse, c'est ce qu'il faut faire. Alors, à chaque fois qu'elle essaie de casser la distance, j'imite Tepas. C'est bien, elle s'en parle un petit peu sur les coups. Kenny Oxin, l'arbitre de la rencontre, l'arbitre expérimenté. J'ai mis Tepas. Il a raison Romain Lefebvre. Attention à ses contre-encrochés. Applaudissements. C'est bien. Essayer de faire baisser la garde et charge des deux mains. Mais c'est un peu ouvert, ce que fait la Hollandaise. Fin de la deuxième reprise. Elle est bien dans son compas par Inbiget. Elle prend les choses dans le bon sens. ... 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 Bien ancré dans le ring, on casse les appuis dès qu'on peut. C'est bien le travail au corps. Sans s'emballer. C'est bien le low kick, on remonte au visage. De près, c'est dangereux. C'est une boxeuse agressive. J'imite et passe. Je pense qu'il faut qu'elle reste dans ce registre-là. Marine Bigé. Il faut peut-être insister sur les bras. Applaudissements. Applaudissements. Alors on voit bien, il y a le doute dans le regard de la hollandaise. Allez, la quatrième reprise approche dans ce championnat d'Europe. Alors on voit bien, on voit bien. Et elle continue son travail. Zone médiane, zone basse. En jambes. Elle ne s'enflamme pas. Elle a peut-être raison finalement Marine Bigé. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'en face, à la moindre occasion, on essaie de durcir notamment en points. En tout cas, on essaie de durcir en place. En tout cas, on essaie de durcir en place. Et on se voit. Au-delà. 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 elle n'a pas besoin de s'enflammer Marine Biget elle prend son temps, elle construit c'est bien les ciseaux version Taquando je pense que Jamie Tepas on n'a pas la solution il restera une reprise dans ce championnat d'Europe Jeska elle est percutante en points c'est bluffant voilà pourquoi il ne faut pas la laisser approcher parce que dès qu'elle peut elle travaille en crochet les deux mains elle trouve bien sa cible elle arrive à prendre de vitesse la française attention on ne va pas prendre de risque inutilement Marine Biget qui est bien dans ce championnat d'Europe je pense même qu'elle est devant sans plusieurs pieds de la place des juges arbitres elle est à 3 minutes elle est à 3 minutes pardon d'un sac européen ceinture qui lui tend les bras Marine Biget devant son public chez elle à la maison ici à Rérieux dans une organisation proposée par son coach Romain Lefebvre qui la connaît bien alors le game plan maintenant pour j'imitais pas c'est tout donné d'aller chercher de bousculer tenter des choses accepter de prendre des risques et ça c'est pas simple et oui il n'y a pas de saisie de jambes contrairement à la Hollande allez en chauvin que je suis je dirais que la Hollande est l'autre pays du kickboxing même s'ils sont à des années lumières de la France évidemment avec des champions véritables légendes Rob Kamann Ramon Decker Fred Royer Peter Hertz Ernesto Oost il y en a tellement il y en a tellement que ce sont des gens qui ont construit qui sont passés par kickboxing qui se sont exportés à la box style derrière pour les plus légers comme Ramon Decker comme Rob Kamann Yvan Hippolyte on ne va pas tous les citer évidemment parce qu'ils sont très 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 nombreux et indéniablement la Hollande est vraiment une place forte dans le monde au niveau du kickboxing elle est dure elle est dure en points j'ai mis tes passes il faut qu'elle reprenne l'initiative Marine Biget voilà c'est ce qu'on lui demande de faire prendre l'initiative avancer ne pas reculer être dos aux cordes elle est vaillante j'ai mis tes passes du autre c'est 18 ans et le public qui pousse il y a de la fatigue évidemment chez Marine Biget elle a imprimé le rythme du combat durant les 4 premières reprises donc il faut récupérer il reste une première seconde dans ce championnat d'Europe dans les règles du kickboxing il n'y a pas trop de suspense il n'y a pas trop de suspense parce que la Hollandaise elle s'est fait violence un peu tard quand même Messina faites une bruit s'il vous plaît pour nos deux combattants du soir alors qui de Marine Biget ou de j'imiter pas enfin s'imposer dans ce championnat d'Europe de kickboxing allez moi j'ai ma petite idée je pense que la Française a fait le match qu'il fallait elle a été patiente elle a construit elle a imposé son rythme même s'il y a eu de belles réactions dans la 5ème reprise de la part de de la Hollandaise à mon avis c'est pas suffisant pour prétendre à prendre la ceinture je vais demander à Moustapha M de transport Fares Zia Ilal Keba Moustapha que nous rejoignes s'il vous plaît pour la remise de la ceinture la ceinture je vous rappelle est ramenée ici par le président ISK France Cédric Valmont d'ailleurs au passage gère d'une main de maître Kass Management Allez la décision Marine Biget Oujemite et passe Et un champion de l'UFC Soloring par la personne de Fares Ziam Messieurs-là après un combat de 5 reprises acharnées et déclare et vainqueur et champion de l'UFC moins de 50 kilos dans le coin bleu Marie Allez Marine Biget qui s'impose c'est logique il n'y avait pas trop trop de suspense elle a fait le job elle va saluer le coin sportivement et elle va savourer à ce moment évidemment Marine Biget dans les bras de son entraîneur Romain Lefebvre et on oublie la ceinture Allez bravo bravo à Jamie Tepas aussi qui n'a pas été ridicule elle apprend elle apprend son métier et c'est toujours dans le dur quand on est sur le rythme je ne sais pas